La prière d'ensemble est une arme efficace si et seulement si elle émane des cœurs unis. C'est ce que le pasteur Boniface Meunier révèle au deuxième jour de la croisade dans le commentaire du passage de Romain le chapitre 15 le verset 5 à 7 qui a constitué le test d'appui de sa première exhortation du jour. Pour prier ensemble, il y a des conditions à remplir. On peut se réunir, c'est déjà un point, mais il faut avoir les mêmes sentiments. Nous devons avoir la même vision de notre Dieu. Quand on est unis en esprit, quand nous ouvrons nos bouches, Dieu nous exauce. En effet, l'apôtre Paul montre dans cette portion de l'écriture les conditions pour élever à Dieu des prières collectives susceptibles d'être exaucées. A travers une dialectique pastorale cohérente, le pasteur Boniface Meunier montre que le rassemblement des saints pour prier ensemble, comme c'est le cas ici à Atticoie, n'est pas juste un programme rélevant du folklore religieux moderne. La prière d'ensemble repose sur un fondement doctrinal bien défini dans les écritures. D'ailleurs, la persévérance dans les prières tous ensemble dans un même lieu faisait partie des activités fondamentales des débuts de l'Église, comme indiqué dans le chapitre 2 le verset 42. Cependant, l'exhaustement des prières collectives a des principes qui l'encadrent. Les saints qui se réunissent pour prier ensemble sont appelés à procéder à des renoncements, se dépouiller de tout égoïsme pour pouvoir avoir un même sentiment, un même cœur, une même pensée, une même vision et de cette manière élever à Dieu un seul cri comme une seule bouche. Les gens qui sont divisés ne peuvent pas présenter à Dieu une seule bouche. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, si tu as quelque chose contre quelqu'un, si tu as quelque chose contre quelqu'un, surtout un frère, mainly a brother, règle la chose maintenant. Sort it out now. Jésus a dit, si vous êtes debout, quand tu es debout en faisant ta prière, si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, que un frère a quelque chose contre toi, oui, pardonne d'abord avant de continuer la prière. Et si c'est un frère qui a quelque chose contre toi, laisse le frère, va d'abord te réconcilier avec le frère. Nous devons avoir une même bouche, une seule bouche. Les forts doivent accueillir les faibles, doivent avoir un même sentiment. Et quand nous allons dire, oh Dieu, exauce-nous, ça perçait le ciel, ça nous présente, ça nous introduit nous tous devant Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh Dieu, exauce-nous, ça devient une seule bouche. Le livre des actes des apôtres, le chapitre 4, les versets 23 à 31, donne un exemple pratique du principe développé par l'orateur au cours de cette deuxième journée. Les apôtres, ayant rempli la condition d'être unis dans le même sentiment et dans la même vision, ils ont reçu l'exaucement instantané du Seigneur quand ils ont crié à lui. Les apôtres, avaient rempli la condition d'être un, et d'avoir les mêmes sentiments. Ils avaient le même Seigneur, ils avaient le même Seigneur, ils avaient la même vision, ils avaient la même vision. Le chapitre dit, vous devez avoir les mêmes sentiments, vous devez avoir les mêmes sentiments, afin de pouvoir élever vers Dieu une seule bouche. Pour vous, pour pouvoir élever vers Dieu, une seule bouche. Les apôtres avaient obéi. Les apôtres ont obéi. La parole de Dieu dit, quand ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient, tremblant, la terre a tremblé, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pourquoi ? Une seule et même bouche. pour prier ensemble. Pour prier ensemble. Nous sommes obligés de nous soumettre à l'Esprit de Christ. Tu es obligés de pardonner tous tes frères. De pardonner tous tes frères. Appelés à crier à Dieu pendant ces 40 jours, principalement en vue de la délivrance de leur famille, de toutes formes de blocage, de malédiction et de captivité, les participants à la croisade, pour le renversement des principautés personnelles et familiales, ne devront donc pas seulement se concentrer sur ce que Dieu doit faire pour eux, sans prendre le soin de se conformer aux conditions d'exhaustement, qui relèvent de leurs responsabilités et de leur coopération active avec le Seigneur. La séparation radicale d'avec toute forme de division, de rancune, de calomnie, de répulsion et de conflits interfraténels est donc un point d'obéissance centrale que le Seigneur, de par son serviteur, le pasteur Boniface Meunier, rappelle à son peuple pour de plus grandes victoires au cours de cette croisade. Sous-titrage Société Radio-Canada